... Benoît XVI était professeur et une fois devenu pape n'a jamais cessé d'enseigner, non seulement avec ses encycliques, mais surtout durant les audiences générales du mercredi. Aujourd'hui, nous consacrons notre rubrique chronique du Vatican au thème traité par le pape durant les dernières audiences et qui renvoie aux penseurs chrétiens du Moyen-Âge. Je suis John Thévis, rédacteur en chef du Catholic News Service à Rome. Et moi, je suis Carol Glatz, correspondante du CNS à Rome. Tous les mercredis, le pape tient son audience générale devant des milliers de fidèles. Le point d'ordre de cette rencontre est un discours de 5-10 minutes que le pape prononce en italien et résume ensuite en d'autres langues. Ce jour-là, les médias centrent toute leur attention sur le pape qui pourrait parler de désarmement nucléaire, d'injustice économique. Mais ces derniers mois, Benoît XVI s'est focalisé sur des écrivains et moines du Moyen-Âge très peu connus. C'est vrai, quand le pape a commencé à citer Saint-Odon, un abbé bénéritain du Xe siècle, beaucoup se sont demandé, même au Vatican, qui il était. On lui doit pourtant une réforme monastique. Saint-Odon encourageait les moines et les chrétiens de l'époque à fuir la décadence de la société pour une vie plus austère. Un message radical qui, selon le pape, garde toute son actualité face à la culture matérialiste et hédoniste d'aujourd'hui. Cette réflexion du pape, on la retrouve également pour Saint-Pierre d'Amiens, un moine du XIe siècle, qui invitait ses contemporains à consacrer un peu plus de temps à la méditation et à la prière. Je pense que Benoît XVI voulait rappeler aux hommes d'aujourd'hui que la frénésie du travail existait déjà à l'époque. Et comme au Moyen-Âge, a-t-il dit, on ne peut écouter la voix de Dieu quand on est pris dans le chaos du train-train quotidien. Autre personnage intéressant cité par le pape, Saint-Pierre le Vénérable, un abbé français du XIIe siècle, connu pour son rôle de médiateur et pour son ouverture au judaïsme et à l'islam. C'était un homme tolérant envers les musulmans et sa tolérance, a déclaré le pape, il la devait au fait qu'il avait étudié l'islam à sa source. Là aussi, au plan du dialogue interreligieux, c'est un défi pour les chrétiens d'aujourd'hui. Depuis le début de son pontificat, Benoît XVI se sert toujours des discours de l'audience pour évoquer les grandes figures charismatiques de l'Église, à commencer par les apôtres et les évangélistes. Une sorte de vadé mecum du catholicisme dont nous avons aujourd'hui un grand besoin, estime le pape. Pour finir, une petite note inattendue. Dans tous ses discours, le pape, qui est vraiment un théologien et un rade de bibliothèque, insiste que les mystères de Dieu ne peuvent être compris à travers l'étude ou les livres, qu'il faut au contraire avoir la foi et consacrer du temps aux exercices spirituels, ce qu'avaient bien compris les saints du Moyen-Âge. SOMETHING HE SAYS WAS WELL UNDERSTOOD BY THE MEDIEVAL SAINTS. I'm John Thavis. And I'm Carol Glatz, Catholic News Service.